Bonjour et bienvenue au Chaudron Elphique à Elfo pour le troisième épisode de la tournée des Brasseurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Chaudron Elphique. Alors je suis avec Fabrice aujourd'hui, merci de m'accueillir. Bonjour Quentin. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Alors, on va parler de ça. Du Chaudron. Explique-nous d'où vient ce nom, le Chaudron Elphique. Le fameux Chaudron, justement il vient de là. Avant d'être un entrepreneur heureux, j'étais salarié. Petite visite, un week-end en brocante, j'ai trouvé cette petite chose qui m'a beaucoup plu. Donc je l'ai ramené à la maison et puis quand j'ai eu l'occasion de me lancer en solo, dans la vie professionnelle, on va dire, sans patron, j'ai cherché un nom pour l'entreprise. Donc le Chaudron devant les yeux et puis tout bêtement on est à Elfo. J'ai toujours en mémoire le seigneur des anneaux, les elfes et autres. Donc ça s'est tombé tout seul quoi, le Chaudron Elphique. Voilà. Alors ça a quel âge ? C'est déjà une expérience qu'a quel âge le Chaudron Elphique ? Alors le Chaudron Elphique existe depuis 2016, juillet 2016. Au début on voulait faire un petit peu de bière, de la distillation, des vins de fleurs. Puis petit à petit, en rencontrant des personnes dans le coin, on a commencé à faire un petit peu de fête médiévale. Parce que la bière de base qu'on en avait, qui est la Curmi, plaisait. Elle avait un logo, elle avait une histoire qui parlait, qui transpirait un peu de médiéval. Donc on est rentré là-dedans. Et on s'est rendu compte qu'il existait des boissons médiévales, de l'hypocrase, de l'hydromel, des choses comme ça. Donc on a commencé à faire un petit peu ça pour combler des demandes. D'accord. Puis au final, comme on est une brasserie atypique, on fait de la bière, on fait de la distillation, on fait des liqueurs. Donc on est un petit peu au milieu de tout ça. On a trouvé logique de développer notre gamme de produits. Donc une gamme de boissons opéritifs sur base d'hypocrase. Donc l'hypocrase c'est du vin, du miel, un cocktail d'épices. On en a fait un spécifiquement pour la Maison du Marais et l'Office du Tourisme qui s'appelle la Potion du Marais. Exactement, qu'on peut retrouver dans nos accueils d'ailleurs. Tout à fait. Et au snack de la Maison du Marais, pour ceux qui veulent la goûter directement. Et on a une gamme de bière qui est complètement atypique. On n'a pas une blonde, une brune, une ambrée comme on peut trouver chez la plupart des confrères. On fait des bières qui nous intéressent. Qui ont un caractère, qui ont du goût. Qui ne sont pas forcément blondes parce que ce n'est pas dans la logique de la maison de coller à un standard. Voilà. Alors pour goûter tes produits, on peut venir directement ici à Elfo mais on peut aussi passer par son site internet. Alors effectivement, depuis décembre 2019, on a mis en place directement ici un petit point d'accueil. Avec la présentation des produits, avec la possibilité effectivement de déguster. J'ai bien dit de déguster, ce n'est pas de la vente au vert, on n'a pas de licence. Et depuis quelques semaines, on a en effet mis en place un site internet. Donc au nom de l'entreprise, lechaudronilfic.com Où on peut effectivement découvrir nos produits mais également les commander. Le lien sera dans la description. Alors si tu veux bien Fabrice, on va découvrir les coulisses du Chaudron. Oui. Allez tout de suite quelques images et puis juste après on va goûter quand même. Quand même. A tout de suite. Alors Fabrice, depuis quelques temps, il y a une idée qui est très intéressante, qui est en train de mûrir ici. C'est une taverne itinérante. Tout à fait. Alors, on propose nos produits généralement en buvette sur les salons. L'idée, c'était d'y associer une taverne, donc un petit côté restauration. Quelques petites recettes de plats à évocation historique qui seraient réalisées avec nos produits. Par exemple, on pourrait faire un pâté à la bière mais à la curmie. Donc l'idée, c'est de développer à partir de nos produits toute une gamme de plats qui nous permettent, en plus de la buvette classique, d'apporter un côté restauration qui nous permet de nous positionner en tant qu'artisans sur des événements type fête médiévale ou autre. Mais c'est ce qui nous permet justement de présenter nos produits différemment et d'apporter un panel plus large aux consommateurs. D'accord. Bah, souhaitons que ça se réalise alors. Bah, on espère. Alors là, tu nous as versé... Non. On a dit tout à l'heure, chez toi, il n'y a pas de blonde, pas de brune, pas de... Toutes les gammes sont particulières. Chez nous, il y a de la... Donc, c'est pas une brune. Alors, comment on appelle ça ? C'est pas une brune. C'est pas une lambrée. C'est... Donc, on la qualifie de bière rousse. Oui. Elle n'a pas le petit côté cuivré, elle n'a pas l'instringence de l'ambrée. C'est une base de bière blonde qui a été foncée, en fait. D'accord. Et qui amène cette petite couleur sympathique. Et bon, on a souvent des réticences de gens qui disent non, non, moi, je ne vois pas d'ambrée. C'est pas grave, goûtez-la quand même, vous allez voir. Et généralement, ils sont surpris et agréablement surpris. Ça marche. Bon, bah, au chaudron elphique alors. Merci Fabrice. Merci Quentin. Merci Fabrice, c'était très sympa. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la tournée des Brasseurs. Salut. Au revoir. Allez, allez-y 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3